Nous sommes dans la caserie, Barousse, et il y a à peu près une cinquantaine d'habitants permanents, quoi. Après les vacanciers, tout ça, c'est ce qui monte à 80-100 personnes en été, quoi. D'accord. Les gens, ils viennent à quoi, ici, pour le village et pour le Bram ? Bon, surtout pour le Bram. Là, pour le Bram, il y a une centaine de personnes tous les soirs. Ah oui, abondamment, d'accord. Ah oui. Et qu'est-ce qu'on peut voir d'un village, là ? Boire, boire. Il y a des lavoirs, des fontaines, des choses comme ça. Les fontaines, oui, qu'on a encore conservées, qu'ils avaient fait, qui avaient été faites il y a 100 ans, avant qu'on ait l'eau de la Barousse et du Comin, je crois, des chalets, des signerets. Et on les a encore, ces fontaines. Ah, d'accord. C'est bon, c'est comme quatre russaux, là-haut. Ah, d'accord. Qui descendent la montagne, de là-haut. Ah, d'accord. Et on va essayer de le garder. Oui, bien sûr. Et on est à quelle altitude, ici, à peu près ? Six jam. D'accord. Est-ce que vous pouvez me parler, je vois que, dans toutes les maisons, il y a le numéro de la maison avec une grenouille. Est-ce que vous pouvez me parler de cette fameuse grenouille, ce que ça représente ? Eh bien, ça représente qu'avant, dans le temps, on appelait les gens de Kadari, ils s'appelaient les grenouilles. Ah, d'accord. Comme, par exemple, la tête. Et pourquoi on les appelait les grenouilles, là ? On donnait, les vieux avaient donné un nom à tous les habitants. Eh ? Parce qu'il y en avait. Eh bien, il y en avait, Kadari. C'était le village des grenouilles. Ah, d'accord. Il y avait beaucoup d'eau, et il y avait des grenouilles, un pagaille, c'était pas... Les Luchonnais venaient en ramasser à coups de sacs. Ah bon ? Ah, d'accord. Ils faisaient les hôtels de Luchon. Ouais. Ah, d'accord. Pourquoi ? C'était marécageux, là, quoi ? Oui, oui, c'était marécageux et il y avait beaucoup de grenouilles. C'est pas comme maintenant. Maintenant, il n'y en a plus. Ouais, d'accord. Mais vous avez gardé toujours l'emblème de la grenouille, même au village, je crois. Même au village, ouais. Ouais, voilà. Bonjour, je suis David Anturien, donc je viens de Saint-Giron, à l'Ariège, à Coman, précisément. Ça fait cinq années qu'on vient ici, au Cabane de Pyrénées. Et c'est un pur plaisir de venir tous les ans. On se régale, on aime bien le Bram du Cerf. On le voit, mais... Depuis la Cabane, on le voit passer, repasser. Ça reste des moments splamils. Alors, nous, nous venons de Mont-Marsan, dans les Landes. Et ça fait trois ans consécutifs qu'on vient, effectivement, pour le Bram du Cerf. Voilà, donc on profite des belles cabanes de Pyrénées. Et puis, on fait des petites excursions dans la forêt pour essayer de trouver, de traquer le fameux Cerf. D'accord. Voilà. Et alors, ça fait que vous venez, vous êtes venue ici, par rapport à quoi ? C'est-à-dire, vous aviez des informations qui arrivent beaucoup par ici ? Alors non, moi, c'est un cadeau qu'on m'a fait pour mon anniversaire, sachant que, voilà, j'aime beaucoup la photographie et les cerfs. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert les cabanes de Pyrénées. D'accord. Voilà. Et après, on a été enchanté, dès la première année, de voir tant de cerfs et de biches naturelles qui viennent si près de nous. Voilà. C'est un spectacle qui est assez impressionnant. Vous êtes combien de jours ici ? Vous restez combien de jours ? On repart tout à l'heure. Mais vous êtes pour... On reste pour deux jours. Ah, d'accord. C'est vraiment le week-end. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. ...